Bonjour, c'est Fred. Dans l'épisode 2, vous avez pu me voir récupérer des documents qui m'ont été remis par un particulier. C'est ce qu'on appelle un don d'archives privées. Bien sûr, aux archives départementales, on conserve surtout des archives publiques qui émanent principalement des services publics départementaux, des services décentralisés de l'État dans l'ordre comme la préfecture ou les tribunaux, mais aussi de certaines communes. Ces archives nous arrivent sous forme de transferts réglementaires. Mais nous conservons aussi des archives privées qui proviennent de particuliers, de familles, d'associations ou d'entreprises. Nous les recevons souvent de dons, de dépôts, de lègues ou de dations, mais elles peuvent aussi être achetées par les archives lors de ventes aux enchères, en ligne ou sur catalogue. Ainsi savez-vous que nous conservons une grande partie des archives d'Arri de Montfrède, le fameux écrivain et aventurier qui nous ont été donnés par ses descendants. Comme les archives publiques, les archives privées sont classées et inventoriées par les archivistes et mises à disposition du public. Qu'elles éclairent l'histoire d'un individu, d'un groupe, d'une profession ou d'un village, elles sont toujours d'un grand intérêt historique, car elles viennent compléter les connaissances apportées par les archives publiques et en combler certaines lacunes. Vous avez compris ? Si vous détenez des archives intéressantes pour l'histoire de nos territoires, pensez à nous. Merci.